Alors on va continuer notre série de vidéos sur les équations cinématiques en essayant maintenant de calculer la vitesse finale. Donc on va tout de suite lire l'exercice, c'est simplement une variante de l'exercice précédent que je vous invite également à faire. Donc les dragsters peuvent atteindre très rapidement une accélération de 26 mètres par seconde au carré. Imaginons qu'un dragster accélère d'une position au repos jusqu'à atteindre 401 mètres. Quelle est sa vitesse finale ? Donc un dragster, on a vu dans l'autre vidéo, c'est une voiture de course avec des moteurs très très puissants qui peut donc accélérer très très rapidement. Alors pour mieux comprendre la situation, on peut faire une ligne, puisque donc apparemment il s'agit d'une sorte de course. Donc les dragsters peuvent atteindre très rapidement une accélération de 26 mètres par seconde au carré. Alors l'accélération, elle est positive, donc elle se situe vers la droite. L'accélération, c'est égal à 26 mètres par seconde au carré. Imaginons qu'un dragster accélère d'une position au repos. Alors si sa position au repos, ça veut dire que x0, on va déterminer ça comme 0 pour que ce soit plus simple à résoudre notre problème. Et sa vitesse est également nulle, donc v0, c'est également égal à 0. D'une position au repos jusqu'à atteindre 401 mètres. Donc sa position finale, xf ou x tout court, c'est égal à 401 mètres. Quelle est sa vitesse finale ? Donc ça c'est ce qui nous est demandé, c'est vf ou v, et on met un point d'interrogation pour essayer de trouver la réponse. Alors maintenant qu'on a nos variables, on va regarder les équations cinématiques et essayer de trouver celle qui va nous permettre de résoudre ce problème. Donc on descend. Alors est-ce que la première équation nous permet de répondre à ce problème ? Alors non, parce qu'on nous donne l'accélération. Et là simplement, on essaye de chercher la position initiale avec de la vitesse moyenne, ça ne va pas correspondre à nos variables. Donc on peut l'écarter. La deuxième, c'est le même problème. On cherche la vitesse finale et là on cherche la vitesse moyenne. On n'a pas les variables qui sont demandées, donc on peut également l'écarter. La troisième maintenant, on a donc la vitesse finale. On essaie de rechercher la vitesse finale à partir de la vitesse initiale, de l'accélération et du temps. Alors non, on ne va pas pouvoir non plus parce que nous ce qui nous est donné, c'est simplement la position, donc ça ne va pas non plus marcher. Alors pour la quatrième, on cherche la position finale à partir de la position initiale, de la vitesse initiale du temps, de l'accélération et du temps. Donc celle-ci, elle ne va pas non plus nous aider parce que nous ce que l'on cherche, c'est la vitesse finale. Et la vitesse finale, elle ne fait pas du tout partie de cette équation, donc on peut également l'écarter. Et par déduction, on va quand même vérifier, il ne reste que la quatrième. La quatrième, on a bien effectivement la vitesse finale, la vitesse initiale, l'accélération et le changement de position. Donc effectivement, ça va être la quatrième qui va pouvoir nous permettre de résoudre cette équation. Alors si on copie cette équation pour l'avoir plus facilement à notre portée, on va la mettre ici, et on va remplacer les variables par les données qui nous sont précisément données. Donc la vitesse finale, c'est ce que l'on cherche. On nous donne la vitesse initiale qui est de 0, on va simplement le marquer même si ça va nous donner 0. Ensuite, c'est deux fois l'accélération. Deux fois, et ce qui nous est donné, c'est une accélération de 26 mètres par seconde au carré. Mètre par seconde au carré. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le changement de position. Changement de position qui est donc la position finale, 401 mètres, moins la position initiale qui est 0 mètre. Ça va simplement nous donner 401 mètres. On peut enlever le 0 pour que ça soit plus clair. Donc en mettant tout ça dans la calculatrice, ça nous donne 2 fois 26 fois 401, ce qui nous donne 20 852. Donc v carré, et c'est là où il faut faire bien attention, c'est qu'il s'agit de v carré, il ne s'agit pas tout de suite de v. Donc v carré c'est égal à 20 852 mètres au carré par seconde au carré. Alors comment faire pour transformer cette vitesse au carré en vitesse de cours ? Il suffit de tout mettre à la racine carrée. Donc racine carrée de la vitesse au carré, ça va nous donner de la vitesse. Et puisque l'on doit faire la même chose des deux côtés de l'équation, on met également le 20 852 au carré. Ce qui nous donne, toujours à la calculatrice, la racine carrée de 20 852, ça nous donne à peu près 144. Donc la vitesse, elle est d'à peu près 144 mètres par seconde. Et on a terminé, on a répondu à la question. Simplement, 144 mètres par seconde, peut-être que ça ne nous parle pas énormément. On aurait envie de transformer cette vitesse en kilomètres par heure, puisque c'est une unité qu'on utilise plus généralement. Donc on va le faire tout de suite, simplement une petite conversion d'unités. Donc 144 mètres par seconde, on a des mètres en haut, des secondes en bas. On va multiplier par des secondes en haut. Alors dans une heure, puisque c'est des heures que l'on veut au final, il y a 3600 secondes dans une heure. Et on veut également des kilomètres, donc il faut supprimer les mètres. Il y a 1000 mètres dans un kilomètre. On voit bien que l'on peut supprimer les unités. Les secondes sont superflues. Les mètres sont également superflues. Et il nous reste bien des kilomètres par heure. On fait maintenant la multiplication à la calculatrice. Ça nous fait 144 fois 3600 divisé par 1000. Et ça nous donne donc environ 518 kilomètres par heure. Voilà, on a donc notre réponse en kilomètres par heure. Ça nous parle un peu plus. On voit que c'est vraiment une vitesse très très importante. Et ça nous permet d'un peu mieux comprendre le problème. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis à vous abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501